... Salut à tous, merci de nous regarder. Dans le cadre de l'invité aujourd'hui, nous avons quelqu'un de très particulier, quelqu'un d'assez joyeux, qui s'appelle Yannick Noir. Il est avec nous cet après-midi. Et Yannick Noir, bonsoir. Bonjour, ça va bien, c'était bienvenu. Alors, on va parler de vous, on va parler de ce que vous faites. On aura le temps de s'installer. Avec plaisir. Yannick, téléphone ! Je suis pas là ! Yannick Noir, merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous recevoir. La première question que je vais vous poser, c'est qui est Yannick Noir ? Qui est Yannick Noir ? Je sais pas par quoi commencer. Disons que, voilà, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai grandi ici. Je suis parti du Cameroun à 12 ans avec ma raquette et des rêves. Je suis devenu sportif, professionnel. Ma carrière s'achevant dans les années 90 déjà, j'ai vécu un autre rêve qui était d'être chanteur. Voilà, et aujourd'hui, j'ai la chance de revenir ici. Voilà, une terre où j'ai grandi, des souvenirs d'enfance. Et la vie veut que je me retrouve sur la terre de mes ancêtres, et en particulier mon papa, voilà, qui a eu ce rêve de préserver cet endroit. Et donc, je continue cette tradition de préserver ce lieu, pour moi, bien sûr, mais aussi pour les prochaines générations. Mon but, c'est que mes enfants et leurs enfants, quand ils viennent au Cameroun, est un lieu. C'est ce lieu. Donc, vous êtes le bienvenu. Alors, parlez-nous de vos débuts dans le sport. On allait au tennis club de Yaoundé. Les enfants n'avaient pas accès aux cours. Les petits n'avaient pas accès, et on n'avait pas les moyens d'avoir des raquettes. Vous étiez déjà passionné à cet âge-là ? Oui, passionné, oui, passionné, parce qu'au club, c'était bien, parce qu'on se retrouvait avec les copains et les copines, surtout. Vous savez, on a 7-8 ans, à 7-8 ans, les passions, c'est des rêves d'enfants. Et ouais, ma première raquette, c'était avec des copains. On s'était pris un morceau de bois, avec une planche, et on jouait comme ça sur la terre, quoi. Mais déjà, on pouvait déjà rêver. J'ai eu ma première raquette, quelques... un an et demi plus tard. Mon oncle, qui revenait des États-Unis, est revenu avec une raquette pour moi. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Une vraie raquette. C'était plus du bois. C'était une vraie raquette avec des cordes. Et du coup, on a commencé à jouer, faire des petits tournois avec les jeunes de mon âge. Et tout de suite, ouais, j'ai aimé ce jeu. J'ai vraiment aimé ce jeu. Parce que j'avais l'impression d'avoir mon destin entre les mains. Papa m'a toujours dit que j'avais la chance de pouvoir pratiquer un sport où je ne dépendais pas des autres. Après avoir joué, vous avez également entraîné quelques-uns qui parlaient-nous de comment ça s'est passé, le coaching. J'étais... Bon, la vie a voulu que je sois le seul joueur français qui gagne un tournoi du Grand Chelem en 60 ans maintenant. Premier joueur africain. Le seul. Déjà, quand je jouais, je savais que même si j'étais loin, il y avait des gens même ici quand je gagnais un match qui étaient contents. Qui étaient très contents. Donc c'est des bonnes énergies. Et puis après arrive le temps où quand ma carrière s'est terminée, j'avais envie de transmettre. Donc j'ai commencé à transmettre. J'étais capitaine d'équipe de France j'avais 30 ans. Et je voulais transmettre parce que c'était mes jeunes copains, joueurs, Guy Forger, Henri Lecomte. Ça s'est bien passé, on a gagné. Et j'ai pris goût à ça. Donc j'ai coaché, on a gagné trois compétitions. Après j'ai coaché les filles, on a gagné avec les filles. Ce sont des belles expériences. Vous avez tout transmis quoi. Et la victoire, le fait de vouloir gagner, tout ça. Oui, je transmets parce qu'en fait, le bonheur, c'est de pouvoir partager. Un bonheur en solitaire n'est pas complet. C'est le regard des autres qui compte beaucoup. Quand on est petit, on apprend à nager pour faire plaisir à sa maman. Elle te regarde, je neige. C'est un peu ça dans le match. Et ce n'est pas pour rien que quand j'ai gagné, quand j'ai eu mon heure de gloire, que papa, c'était au-delà de ses forces, il a sauté sur le cours. Parce que tu joues pour les gens que tu aimes. Alors, ça va de la famille, mais ça va aussi un public beaucoup plus large. Moi, j'ai joué pour les gens ici, des gens qui ne me connaissent même pas. Encore aujourd'hui, 40 ans, quasiment 40 ans après, je vois des gens de ma génération, même parfois plus jeunes, qui disaient, je me souviens quand tu as gagné vraiment, tu nous as mis en haut, c'était bien. J'étais en France, je faisais mes études, et quand on disait qu'on venait du camon, tout ça, donc ça, ça me rend très fier. Et pareil pour la France, ça me rend très fier. C'est une énergie, ça donne envie de continuer. Alors, après, vous vous insérez autrement dans la société, ça se passe comment ? Parlez-nous de ce que vous faites après, à part le sport ? Après, quand j'ai terminé le sport, en fait, ce sont des carrières qui sont à la fois très intenses, mais très courtes. Moi, j'ai arrêté le tennis à 30 ans. 30 ans, mes amis commencent la vie, en fait. Tu as fait tes études, tu commences vraiment la vie. Moi, j'avais déjà fini ma première vie. Donc, mon inquiétude, c'était de trouver quelque chose qui me passionne. À cet âge-là. Oui, quelque chose, voilà, c'était les bonnes années de ma vie, 30, 40, 50 ans, c'est des belles années de ma vie. Et j'avais cette volonté de faire quelque chose qui me passionne. parce que je pense, j'ai toujours su que quand on fait quelque chose, un travail qui est passionnant, qui nous passionne, les heures de travail ne passent vite. Donc, ouais, j'ai beaucoup travaillé pour trouver une place dans ce monde de la musique. Et voilà, j'ai fait ça pendant 30 ans, quoi, en fait, jusqu'à aujourd'hui. À part le tennis, est-ce que, bon, nous, on le sait peut-être, mais beaucoup de personnes ne savent pas que vous avez joué au basketball, que vous avez pratiqué un autre sport. J'ai joué un peu au basket, j'ai joué un peu au foot, je sais beaucoup les sports collectifs. Parce que quand j'étais athlète, justement, intense de tennis, des fois, ça me manquait, le collectif. Les jouer avec des partenaires, retrouver dans le vestiaire, avec des copains, gagner ensemble, perdre ensemble, ça me manquait. Donc, ouais, j'étais très attiré en tant qu'amateur sur les sports collectifs. Parce que déjà, parce que j'avais cette... Dans mon ADN, papa était joueur de football. Et c'est trouvé que j'ai transmis ça à mon fils, qui, lui, a eu cet ADN de sportif aussi, en étant basketteur. Et avec toujours les mêmes codes, que ce soit les codes que papa m'a transmis, à savoir que, bon, c'est à l'intérieur de toi, c'est toi qui vas chercher ce que tu vas aller chercher. Bon, je suis content d'avoir transmis... Je sais que papa était très fier de m'avoir transmis ça. Et vous aussi, vous avez été très fier de transmis ça à mon fils. Parce que quand mon fils joue et quand il jouait, j'étais heureux. Et quand il joue toujours ? Il vient de s'arrêter. Il a 36 ans maintenant, il vient de s'arrêter. Alors, maintenant, vous avez pratiqué du football, vous avez pratiqué du basketball, vous avez pratiqué du tennis, comme tout le monde le sait. est-ce que vous avez un exemple de coaching ? Que ce soit en tennis ou en basketball, est-ce qu'il y a quelqu'un, un coach d'une de ces disciplines-là qui vous a frappé ? Il y a trois athlètes que j'ai admirés. Le premier, c'était Mohamed Ali. Je me dis, quand tu t'appelles Mohamed Ali avec le parcours que tu as, qui est-ce qui te coache ? C'est qui qui te donne des conseils ? C'est qui que tu écoutes ? Et je me suis intéressé à son coach qui a un coach de boxe qui s'appelle Angelo Dandy. J'ai lu beaucoup de livres sur lui, sur son coaching. Ensuite, il y avait un deuxième athlète et j'aurais peut-être dû commencer par lui. C'était Arthur H. qui lui était le joueur qui m'a découvert ici, qui m'a fait venir en France. Et lui, c'était un self-made man. C'était un gars qui avait fait des vraies études, qui était engagé. Et puis, j'aimais beaucoup le basket et je me disais, comment on coache Michael Jordan ? Qu'est-ce qu'on dit à Michael Jordan ? Qu'est-ce qu'on lui dit de si particulier ? Michael Jordan écoute qui ? Et en fait, ce n'est pas trop le coach. C'est plutôt, moi, dans mon coaching, je m'intéresse à la personne à laquelle je m'adresse. Derrière votre talent, par exemple, il y a aussi votre vie et que de même moi, je sais que quand je jouais bien, c'était quand tout ce qui était autour de moi était en... Je ne pouvais pas jouer, même si je m'entraînais, si il y avait, sur le plan familial, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. quand je coache, je parle très peu du jeu. Le jeu, quand tu arrives à ce niveau, tu connais le jeu. Alors là, vous vous intéressez à quoi quand on coache à ce niveau-là ? À la personne. Quand je coache, par exemple, une équipe féminine, je parle à leur mari, je parle à leurs parents. Savoir comment... À la personne. Je parle à la personne, je parle à l'être humain. Quand je coache les équipes masculines, c'est très important de parler à leurs compagnes ou leurs femmes ou leurs parents. Et là, je les connais vraiment. Je les connais vraiment. Bon, après, j'ai des techniques pour aussi apprendre à connaître les personnes parce que j'ai fait... J'ai étudié la sophrologie. Je pense que c'est important de connaître pour pouvoir justement motiver. Un genre de tennis que vous admirez ? Ou alors que... Moi, Arthur H. Arthur H, c'était le... Ça a été mon héros et c'est toujours mon héros. Mon héros aujourd'hui et tant bien même l'idée de là-haut, il voit, c'est toujours mon héros. C'est mon papa de... Yannick Noix fait de la musique. Et si on parlait de musique ? On peut parler de ce que vous voulez. Comment est-ce que vous entrez dans la musique, Yannick ? Moi, je suis entré dans la musique un peu par hasard. En fait, c'était un hobby. C'était un hobby et puis un jour, je me suis retrouvé dans un studio par hasard. Il y avait un copain qui avait un studio et le chanteur devait venir et le chanteur n'est pas venu. Et du coup, le studio était libre et il m'a dit « Tu veux aller derrière le micro et puis chanter pour voir ce que ça fait ? » Comme moi, je m'amusais, j'étais un chanteur amateur comme nous tous, je me suis retrouvé derrière le studio, derrière le micro et j'ai chanté et puis il m'a mis une ligne de batterie, de basses, de percussions, une rythmique et puis j'ai bricolé des choses et puis j'ai trouvé que cette chanson a plu et une de mes chansons importantes de mon réportoire, c'est « Simon Papatara » comme il disait parce que c'est très... D'abord, mon grand-père était quelqu'un de très important dans toute la famille et la communauté. Je suis son premier petit-fils, j'ai son prénom, j'ai eu la chance de l'aimer et de le connaître et pouvoir me retrouver dans des stades en France et chanter cette chanson avec des gens qui ne connaissent pas et qui chantent son nom, c'est la plus belle chose que je puisse faire. Alors, vous avez récemment été fait citoyen d'honneur de la ville de Kribi. Ah, ça fait un moment, oui. C'est... C'est un peu mon paradis, c'est un peu mon coin de paradis Kribi. On partait d'ici, à l'époque, que Yaoundé Kribi, c'était une aventure parce que la route était en terre. Votre paradis, c'est chez moi. Oui, vous êtes de Kribi ? Oui. Oui, c'est super. Et oui, c'est... Donc, j'ai pris cette maison pour la famille depuis, ça fait 30 ans et c'est vraiment l'endroit où je me retrouve bien, où je me sens bien. J'adore Kribi. J'adore Kribi. J'adore. Alors, vous avez un CV assez chargé et s'il fallait refaire quelque chose, que choisiriez-vous ? On me pose parfois cette question et des fois, j'aimerais pouvoir aider encore plus. On voit, on est dans un monde, dans un pays, dans un village où on voit bien autour de nous qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Donc, des fois, j'aimerais avoir ce pouvoir de changer positivement la vie de tellement de gens qui n'ont pas le dixième de chance que j'ai eue, ne serait-ce que la santé, déjà. Là, vous envoyez sur la question que je voulais vous poser. quelle est votre ambition pour les jeunes Camerounais ? Qu'est-ce que vous pensez pour vous ? L'ambition, en fait, elle est au quotidien. Il ne faut pas viser haut. Il faut rêver, mais il ne faut pas viser haut. L'ambition, comme je vous disais, c'est de pouvoir aider le plus de gens possible. On va sortir par là. On sort par où ? On sort par la dernière question. C'est quoi votre plat préféré ? Alors, bon, moi, j'adore les chenilles. Les chenilles ? Oui. Le fosse ? Mais pas tous les jours, forcément. On ne peut pas manger ça tous les jours. On appelle ça comment ? C'est le fosse ? Moi, je croyais qu'on appelait ça les mignettes. Les mignettes ? Ah non, c'est les mignettes. Je les ai étudié. C'est le fosse, c'est pareil, non ? C'est la même chose, non ? C'est moi, je sais. Alors, j'ai dit que je suis. Oui, oui. Les filles de clé, mais là, vous ne connaissez pas. Merci beaucoup, Yannick Noir, d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Avec plaisir. On se donne rendez-vous, assurément, pour d'autres interviews. Alors là, nous avons terminé notre petite balade pour quand Yannick Noir. Merci pour tout. Merci aussi. Il faut revenir. Je reviendrai. Voyez les témoins. A bientôt, merci. A très bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada